Bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Petite vidéo pour parler bien sûr de notre dossier fil rouge dont on parle depuis un moment. C'est l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, Inch'Allah, et le dossier qui a été déposé par l'Algérie pour rejoindre ce groupement politico-économique des pays émergents. L'Algérie renforce et se rapproche des BRICS et renforce son partenariat avec un nouveau pays dont on ne parlait pas beaucoup. Et qui, ces derniers temps, et surtout depuis que l'Algérie a émis le souhait de rejoindre les BRICS officiellement, et l'élection aussi de Lula au Brésil, on va dire que la coopération et une alliance économique voient le jour et est de plus en plus présente. Puisque la semaine dernière déjà, on apprenait que Cévital et WEG inaugurent une usine de production de moteurs électriques universels pour machines à laver. Ça peut ne pas attirer l'attention, mais c'est très important puisque... Alors attendez, on va faire autrement parce que là, le site dysfonctionne. Peu importe. Le groupe Cévital et son partenaire brésilien, le groupe WEG, ont inauguré ce mardi 29 novembre à Sétif une usine de production de moteurs électriques destinés aux machines à laver. Implantée dans la zone d'activité commerciale de la commune de Kedjel, au sud de Sétif, la nouvelle usine a été inaugurée par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, en visite dans la Wilaya, en présence de l'ambassadeur du Brésil en Algérie, Flavio Marega, et du Wadi de Sétif, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et c'est ce que je vous disais. À court ou moyen terme, l'Algérie bat adhéré, chabar au BRICS, mais quoi qu'il arrive, l'alliance économique avec ces pays-là émergents est en train d'être accélérée. Puisque, après ce partenariat, nous avons aussi appris l'accueil au CREA, le CREA, c'est le Centre du Renouveau Économique Algérien, une agence officielle. Le CREA a reçu son excellence, M. Flavio Marega, le même ambassadeur, que pour l'usine la semaine dernière, ambassadeur au Brésil à Alger, échange autour du partenariat potentiel, partenariat potentiel particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Très intéressant, le Brésil est fort dans l'agriculture, de la recherche scientifique et de la sous-traitance automobile. Sachant que nous voulons créer une industrie automobile, une véritable industrie, non pas une industrie de montage, c'est très intéressant. Et je pense que ça va porter ses fruits. Le Brésil est un grand pays ami de l'Algérie, un grand exportateur qui a aujourd'hui la volonté d'investir en Algérie. Aujourd'hui, ils ont vraiment la volonté d'investir en Algérie. Et ça rentre dans le cadre de l'arrivée de l'Algérie au sein des BRICS. Puisque, une autre bonne nouvelle, qui est sortie il y a une heure ou deux, sur le site d'actualité Prensa Latina, PL, qui est traduit de l'espagnol vers le français, bien sûr, la Russie vise une grande expansion du groupe BRICS plus Photon. Donc, la Russie, en tous les cas, elle, veut une expansion des BRICS à beaucoup de pays. Et on va voir le chiffre, justement. Puisque Sergei Lavrov, Moscou, le 7 décembre, Prensa Latina, le groupe BRICS pourrait avoir un total de 15 à 17 membres, si tous les pays qui souhaitent adhérer sont acceptés, a estimé aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. S'adressant aux participants du 8e Forum international Primakov Readings, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que l'association initialement initiée par la Russie, l'Inde et la Chine a donné lieu à l'émergence ultérieure des BRICS, qui comprennent également le Brésil et l'Afrique du Sud, et s'est félicité du fait que cette organisation a une grande influence. Une file d'attente d'État est alignée sur une revendication d'adhésion à part entière. Si tout le monde est satisfait, les 5 comprendront finalement 15 à 17 pays. Je pense qu'il y a un plan, justement, pour la Russie, pour ne pas se retrouver isolée et élargir, justement, ces alliances politico-économiques. Comme l'a démontré le sommet de juin en Chine, a déclaré le diplomate au centre du commerce international de Moscou, lieu de l'événement. Comme l'a rapporté l'agence de presse Spoutnik le 8 novembre, l'Algérie a déposé une demande officielle d'adhésion aux BRICS après que la Chine a évoqué l'idée d'intégrer de nouveaux membres dans le bloc en mai dernier. On a de très bonnes relations avec la Chine et la Russie qui ont félicité la demande d'adhésion à l'Algérie. On a de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Je sais qu'il y a des déclarations qui ont dit que l'Afrique du Sud ne sait pas si c'est bien d'élargir beaucoup les BRICS, etc. Tout ça, ça se discute. En tous les cas, on a de très très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. On le voit aujourd'hui avec des intérêts avec le Brésil et aussi avec l'Inde, où on a des contrats et on en reparlera, je pense, dans les hydrocarbures. Donc, l'Algérie se rapproche des BRICS, alhamdoulilah, et comme je vous l'ai dit, à court ou moyen terme, on y va. Voilà, c'était juste pour vous donner l'information. Bravo pour nos relations avec nos amis brésiliens. Et je vous dis à la prochaine Shabbat. Salam, salam tout le monde. La patrie ou la mort, nous on croit à la prochaine Shabbat.